kiko les amis donc me revoilà avec une nouvelle recette pour moi c'est une incontournable c'est la crème diplomate sincèrement c'est ma crème préférée de toutes en fait elle est délicieuse et je la marie particulièrement avec des fruits au chocolat j'ai déjà essayé c'est vraiment pas top top donc la voici vous voyez la belle texture qu'elle a donc tout de suite place aux ingrédients pour la crème pâtissière à préparer soit la veille soit deux heures avant pour qu'elle soit bien froide donc il y a le lait le beurre la vanille que j'ai laissé infuser dans le lait vous pouvez mettre de l'extrait de vanille si vous n'avez pas ensuite il y a la maïzena le sucre en poudre et les jaunes d'oeufs donc on va commencer par faire chauffer le lait donc il faut pas qu'il parte à grosse ébullition il faut le faire chauffer jusqu'à une petite ébullition pour pas qu'il s'évapore donc on fait chauffer le lait pendant ce temps on va fouetter les jaunes avec le sucre en poudre donc on mélange vivement on ajoute la maïzena on fouette pour bien l'incorporer voilà ensuite on va retirer les gousses de vanille et on va verser donc le lait sur les jaunes et le sucre on mélange bien on ajoute tout le lait et on reverse le tout dans la casserole et on va remettre sur le feu donc à feu moyen faut pas que le feu soit trop fort et ensuite on va mélanger sans arrêt avec un fouet donc on va bien sur les bords bien au fond de la casserole pour pas que ça accroche et petit à petit vous allez voir ça va épaissir on mélange on mélange voyez là ça commence à épaissir on fouette bien et hop dès que ça épaissit on éteint le feu on vient bien la détendre hors du feu et ensuite on va ajouter le beurre donc c'est du beurre doux on mélange bien pour bien l'incorporer bon ça va assez vite parce que la crème est chaude voilà voilà elle a une texture parfaite vous voyez donc là on va la verser dans un récipient le plus plat possible pour que ça refroidisse plus rapidement donc moi je la prépare toujours la veille comme ça ça m'avance donc on l'étale bien dans notre plat on racle bien le fond de la casserole on ramasse tout 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 on la lisse et là on va venir la filmer au contact et là on va la filmer donc bien au contact de la crème le fait de filmer au contact ça évite qu'une croûte se forme sur le dessus de la crème pâtissière donc on va bien dans les angles on la plaque bien contre la crème voilà et ensuite on va la mettre une nuit au réfrigérateur au moins elle sera bien ferme ou au minimum deux heures avant ensuite on va préparer la crème montée donc c'est une crème fouettée en gros parce qu'il n'y a pas de sucre dedans donc on commence comme d'habitude à petite vitesse donc la crème est bien froide et on augmente petit à petit jusqu'à avoir une crème fouettée ferme donc on surveille là ça commence à prendre forme et voilà donc je vais arrêter le robot parce que la crème est raffermie elle est parfaitement montée et là on va venir l'ajouter donc à notre crème pâtissière qu'on va sortir du frigo on va la mixer donc avec un mixeur plongeant parce qu'il faut qu'elle retrouve toute sa souplesse du début donc c'est ça le secret d'avoir une crème sans grumeaux donc si vous avez de la force dans les bras vous pouvez le faire avec un fouet et moi comme je n'ai pas de force je cherche la facilité donc je mets un coup de pied mixeur plongeant et je la détends ensuite avec un fouet il faut vraiment qu'il n'y a aucun grumeau et qu'elle soit bien lisse vous voyez comme ici ensuite on va prélever l'équivalent d'à peu près 2-3 cuillères à soupe de crème montée et on va venir la mélanger à la crème pâtissière pour la détendre un petit peu plus donc au début on y va avec le fouet pour qu'elle soit beaucoup plus souple et ainsi le mélange se fera plus facilement donc une fois qu'on l'a bien détendu avec la crème montée on va venir l'ajouter en plusieurs fois dans notre crème et là on va bien au fond du bol et on mélange délicatement vous voyez petit à petit ça se mélange parfaitement donc on va l'ajouter en 3-4 fois la crème pâtissière et on continue à mélanger délicatement donc là je suis en vitesse rapide ne vous fiez pas à la vitesse de la vidéo donc on va bien au fond du bol comme je vous ai dit et là j'ajoute la dernière partie et je mélange donc cette quantité vous servira pour garnir un entremet ou un gâteau de 22 cm environ donc il y en a pas mal vous pouvez même faire des vérines avec enfin garnir des choux cette crème est vraiment faite pour tout en fait donc là je mélange bien et si vous voulez la pocher par exemple sur un letter cake il faut la mettre dans une poche à douille et vous la laisser au moins une heure au réfrigérateur pour que la gélatine puisse agir et raffermisse votre crème vous voyez là elle est parfaite et là je vais vous la montrer de plus près donc la voici elle est super 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 délicieuse j'insiste parce que franchement c'est ma préférée elle est super bonne donc voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche et bien sûr à me suivre aussi sur mon instagram je vous fais un gros bisou à bientôt bye bye